A-t-on droit au sexe pendant la période de fiançailles ? Bon, historiquement, dans notre contexte occidental, la réponse est non, mais attention, il y a des variations régionales. Par exemple, en France, aucune copulation charnelle n'était tolérée avant le mariage, mais en Suisse, pendant des siècles, la consommation des corps avait lieu immédiatement après les fiançailles. Alors, je sais que tout ça semble très loin de notre quotidien, mais pourtant, encore aujourd'hui, si vous allez sur un vieux site comme fiançailles.org, la première catégorie de la foire aux questions, c'est sexualité et abstinence pendant les fiançailles. On peut lire les témoignages d'internautes qui galèrent pour ne pas céder à la tentation, pendant que des curés leur répondent, un peu sans surprise, que non, on ne peut pas faire l'amour avant le mariage, et d'ailleurs, si les jeunes couples ne savent pas se retenir, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas vraiment, et que de toute façon, vous savez quoi, leur mariage n'y tiendra jamais ! Sympa, et pour la bienveillance, du coup, on repassera. Oui, mais enfin aujourd'hui, l'abstinence pendant les fiançailles, ça ne concerne plus grand monde. Et encore plus dans une société française où faire l'amour le premier soir n'est plus vraiment un débat. En 2022, selon l'IFOP, 55% des Françaises avaient déjà couché avec quelqu'un dès la première rencontre. Le sexe, sans trop se connaître, a donc passé la barrière de la norme statistique. Difficile de savoir combien d'entre nous arrivent vierges au mariage, mais probablement pas des masses. Enfin, ça, évidemment, c'est pour la France. Oui, parce que dans d'autres pays, la virginité pendant les fiançailles, ça reste très important. Oui, et là, j'ai laissé de côté les cultures qui sont très différentes de la nôtre pour nous emmener de l'autre côté de l'Atlantique, aux Etats-Unis. Pour empêcher les jeunes de forniquer avant le mariage, les Américains ont inventé une bague qu'ils appellent l'anneau de pureté. Et contrairement à ce que son nom laisse entendre, cet anneau de pureté n'appartient pas à l'univers de Tolkien, même si personnellement j'adorais que des hobbits apparaissent dans ma chambre avec leurs grosses pattes poilues. Ce serait génial. Bref, quoi qu'il en soit, en portant un anneau de pureté, les jeunes chrétiens conservateurs s'engagent à attendre leur nuit de noces pour découvrir les joies du sexe. Je vous spoil, la fin de l'histoire, ça ne marche pas, notamment parce que les jeunes ont quand même une fâcheuse tendance à tomber amoureux, à avoir du désir. Et le souci, c'est que l'anneau de pureté génère tellement de culpabilité qu'au moment de passer à l'acte, certains de ces jeunes oublient tout, y compris le préservatif. Résultat, un très beau tour de grossesse non désirée chez les jeunes filles, supposément abstinente. Ah oui, donc c'est carrément contre-productif. Oui, et puisqu'on ne change pas une équipe qui perd, il y a pire que les anneaux de pureté. Afin d'encore plus culpabiliser leurs gamins, certains ultra-conservateurs américains ont inventé le bal de pureté. Au cours de cette cérémonie, les jeunes filles se fiancent symboliquement avec leur père et lui promettent de garder leur virginité intacte jusqu'au mariage. Tu viens de faire un petit couinement et effectivement, je ressens la même chose antérieurement. Typiquement, la jeune fille reçoit un bracelet ou un pendentif en forme de cœur, le père reçoit une clé et c'est à lui de donner cette clé à son gendre le jour du mariage. C'est tellement dingue que je vais le reformuler, donner la clé de son sexe à son père. Je vous laisse imaginer le bordel sans nom que ça peut générer dans le psychisme d'une ado. Evidemment, tout ça, ça ne concerne que les femmes. Bah oui, évidemment. En 2023 encore et toujours, la virginité des hommes le jour de leur mariage, la chasteté des hommes pendant leur fiançailles, c'est une non-question. Ça l'a toujours été, ça continue de l'être, notre double standard sexuel s'expose au grand jour. Aux femmes, la restriction. Aux hommes, la permission. Je le dis parce qu'on a une fiancée du poète autour de la table. Encore aujourd'hui, la virginité des femmes reste présentée comme quelque chose de poétique, même de sublime. Mais en tant que femme, il faut faire attention aux endroits où on nous colle de la poésie. Par exemple, quand on plaque des alexandrins ou des sonnets sur notre hymène, c'est rarement une bonne nouvelle pour nous. La liberté des femmes ne suis-ce que si on ne s'en sert pas. La fiancée idéale, qu'elle épouse un poète français, un plombier ou un ultraconservateur américain devrait avant tout rester une fiancée libre de ses choix. Merci Maïa. On retrouve ta chronique Promotion Canapé en podcast sur le site de France Inter. Merci Maïa. Merci Maïa. Merci Maïa. Merci Maïa. Merci Maïa.